Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld. Aujourd'hui vidéo un peu particulière, tout simplement parce que cette vidéo va inaugurer le nouveau concept de la chaîne, à savoir l'événement un jour une vidéo. C'est à dire que tout au long de la semaine vous allez avoir une vidéo par jour, ce qui fait que d'ici une semaine il y aura en gros 7 nouvelles vidéos sur la chaîne. Et on commence le petit marathon aujourd'hui avec la présentation de la figurine Master Star Piece de Vegeta Blue. Alors cette figurine elle est sortie peu de temps après la sortie du film Fukatsu no F, donc la résurrection de F, en gros le film Dragon Ball Super consacré à Freezer. Celle-ci je l'ai acheté à sa sortie et je peux vous dire que c'était une vraie bataille pour mettre la main dessus. A l'origine les Master Star Piece c'était les figurines les plus grandes de chez Banpresto, c'est à dire qu'avant les Grandista c'était vraiment les figurines grand format de chez Banpresto que tout le monde s'arrachait. Personnellement il s'agit de ma gamme de figurines préférées de chez Banpresto, ma gamme un peu coup de coeur. Et même à l'heure d'aujourd'hui j'ai toujours dans ma collection les figurines Master Star Piece de Dragon Ball, toujours éditées par Banpresto qui était franchement bien cool. A l'époque ça en jetait vraiment parce que c'était les premières figurines de grande dimension. On va redécouvrir ou carrément découvrir pour certains la figurine, mais avant ça on va faire le tour de boîte. Donc devant sur un fond assez rocailleux et montagneux on a la figurine de Vegeta Blue, le logo Dragon Ball Super, le nom de la figurine qu'ils appellent Master Star Piece The Vegeta, on a le petit logo de Master Star Piece, à l'époque déjà c'était distribué par Banpresto, sur le côté on a un autre aperçu de Vegeta Blue, le nom de la gamme et de la figurine, derrière quelques images promotionnelles avec le logo de Dragon Ball Super. Sur la troisième face on a un autre aperçu encore de la figurine de Vegeta, et au-dessus c'est pas mal on a un petit aperçu de Vegeta avec un petit filigrane bleu, le sticker de la Toei Animation et encore une fois le nom de la gamme. Voilà pour le tour de la boîte et là maintenant on va passer à la présentation de la figurine. Alors la voici, la voilà, la figurine de Vegeta version Super Saijin Blue, le Saiyan Blue, qui est tout simplement une de mes figurines préférées de toute ma collection. C'est à dire qu'à l'époque j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour cette figurine, je trouve vraiment qu'elle a un style, une certaine présence et beaucoup de classe, malgré quelques petits défauts de peinture mais ça on va y revenir. Le sculpt franchement il n'y avait pas à dire, déjà pour l'époque Banpresto nous sortait vraiment des figurines assez nickel. J'aime beaucoup le style des cheaux qui n'ont pas un effet paquet, mais qui par contre ont un style assez pointu, assez piquant sur les pointes. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance en termes de figurines Dragon Ball, c'est plus avoir des mèches assez arrondies. On a un Vegeta bien fidèle au niveau du visage, il s'est très du visage. Au niveau du regard, on a un personnage totalement déterminé et qui correspond bien au caractère de Vegeta, comme on le voit tel quel dans la série et dans le manga. La Vegeta aborde sa tenue de super guerrier de couleur noire, donc ici on a le tissu qui est de couleur noire avec pas mal de plissage dessus, avec la partie principale de l'armure juste ici et les deux bottes. Et le petit blason que Whis a gravé sur l'armure de Vegeta. J'adore vraiment cette figurine, elle en a pose vraiment, on a vraiment un Vegeta classe qui a vraiment une certaine présence, avec une pose museum certes, mais qui reste classe. On a des petits effets de plissage du coup, sur les épaules, les bras, les jambes, etc. Alors ce Vegeta qui est carrément prêt à péter des gueules, je trouve qu'il a une peinture assez classe, assez élégante, malgré sa simplicité. Sur toutes les parties armure en fait, on a pas mal de petits dégradés assez subtils, on a du bleu un peu gris sur l'armure blanche, on a des parties assez dorées, ici, là et en bas, c'est pareil, au niveau des chaussures, et puis on retrouve les mêmes motifs et dégradés, pour accentuer les ombrages, sur les deux bottes. Et dans le dos et sur les extrémités des deux gants, on retrouve à peu près ce même effet, de bleu, ou bleu un peu turquoise, voire qui tient un peu légèrement vers le gris, pour accentuer les effets d'ombrage. Cette figurine, à l'époque, si je me souviens bien, je l'avais payée il y a environ 1500 yens, ce qui fait à peu près 13 euros, ce qui reste tout à fait convenable, pour une figurine qui est aujourd'hui trouvable au-dessus des 40 euros, voire 50 euros. Elle devient un peu rare à choper, et difficile, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, jetez-vous dessus. Pour la taille de la figurine, c'est sûr qu'à l'époque, on n'était pas encore sur de la Grandista, par exemple. Par exemple, là, cette figurine mesurait 25 cm, ce qui peut paraître peu maintenant, ce qui peut faire un peu sourire, mais avant, c'était vraiment rare d'avoir des figurines de 25 cm, et aussi stylées. J'attendais vraiment chaque sortie d'une Master Star Piece, pour pouvoir tout simplement agrandir ma collection de figurines Dragon Ball, et remplir ma vitrine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous une figurine coup de cœur de ma collection, une figurine que j'affectionne vraiment. Et je pense que c'est plutôt pas mal de vous montrer ça, pour démarrer ce petit marathon, qui est là pour fêter tout simplement les 300 abonnés. Sur ce, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada